Je réponds à chaque question, là-bas. Alors, pour vous répondre, je l'ai un peu évoqué, ce débat perpétuel sur l'école, ça a été tranché à ce stade et je ne suis pas sûr qu'il faille, mais on va en discuter au sein de l'Observatoire, mais qu'il faille pour le moment remettre en question l'équilibre qui a été très durement acquis et qui a supposé de nombreuses tensions dans le pays. À savoir qu'effectivement, l'école privée peut recevoir des subventions, mais si l'enseignement est parfaitement laïque et respecte totalement le programme national, c'est-à-dire que l'enseignement est le même et suit le programme national. Après, l'établissement lui-même garde le caractère propre, mais tout ce qui est enseigné dans cet établissement doit être parfaitement conforme à ce qu'édicte le ministère de l'éducation nationale, et c'est pour cela qu'il peut y avoir éventuellement des contrôles. Remettre en cause cet équilibre est sensible, et je pense que c'est un bon équilibre. En revanche, effectivement, il faut toujours rappeler à l'État ses responsabilités, à savoir que l'État doit construire des écoles publiques et ne doit pas déléguer un peu trop facilement parfois à l'école privée. Et il faut effectivement que sur tout le territoire de la République, il y ait des écoles publiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et vous avez beaucoup de territoires où vous n'avez plus d'écoles publiques. Et c'est là un manquement de l'État, et donc c'est à cela qu'on doit rappeler l'État, à cette responsabilité-là, construire des écoles publiques accessibles à tous partout sur le territoire. Alors, pour ma part, je ne renie pas du tout l'existence d'un laïcisme excessif, et de conceptions que l'on définit parfois comme laïcarde. C'est excessif. Mais sur le cas concret, c'est un petit peu excessif que de parler de laïcisme totalitaire. Encore que je ne connais pas exactement la situation précise, et je ne suis pas juge, l'Observatoire n'est pas là pour juger, et donc on ne peut pas commenter en tant que telle la décision, mais on peut rappeler les règles. L'article 28 de la loi de 1905 interdit aux collectivités locales, aux administrations générales, à l'État, d'apposer tout emblème religieux dans un espace public. Vous ne pouvez pas avoir de Christ sur la place publique apposé par l'État. Bien entendu, si ce sont des monuments d'avant 1905, si c'est rentré dans le patrimoine, la question ne se pose pas, et il n'est pas question de les casser. Mais à ce stade, aujourd'hui, on ne peut plus avoir de cérémonie officielle avec un maire qui va inaugurer un Christ, ou ce que vous voulez, qui soit un emblème religieux. Ça, ça relève des églises et des organisations confessionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crèche ? Eh bien, là, en l'occurrence, d'une part, ça s'est passé dans un hall d'un conseil général, donc d'un service administratif, là, qui n'est pas contestable, dans un local public, administratif, pas simplement un espace partagé comme la rue, un local qui appartient à l'administration, donc à l'État. Et comme je vous l'ai rappelé, l'État doit être parfaitement neutre, doit être impartial. Il doit montrer à ses concitoyens, qui rentrent dans ses locaux, que l'État n'a pas de religion, parce qu'il les accepte tous. Donc, si vous mettez un emblème religieux dans ses locaux, effectivement, ça pose problème, parce que les gens peuvent dire, ah, finalement, l'État, il est plus catholique qu'il n'est musulman ou protestant ou juif. Donc, moi, je me sens, moi qui suis agnostique, ou moi qui suis juif, ça me pose problème. Donc, il faut effectivement voir s'il s'agissait d'un emblème religieux. Et là, en l'occurrence, le juge a considéré qu'effectivement, il y avait une mise en avant de la Vierge Marie, de Saint Joseph, du Christ avec la couronne de sainteté, tout ce que vous voulez, et que donc, en plus du fait que c'était quand même sur une longue période, au moins un mois entier, eh bien, c'était plus temporaire, c'était plus provisoire, et donc c'était clairement un emblème religieux. Et donc, c'était contraire à l'article 28. Je pense que ça se tient. Après, vous avez d'autres cas où ça ne se serait pas passé comme ça. Par exemple, vous aurez le même cas dans une crèche avec des santons provençaux dans le sud-est, sans mise en avant particulière de la Vierge Marie ou du Christ, parce que maintenant, les santons provençaux, vous savez, c'est totalement culturel. Je ne suis pas certain que le juge, là, sur le coup, aurait sanctionné. Parce que ça relève vraiment, sur le coup, de quelque chose de culturel. Mais, à l'inverse de ce qu'ont dit certains élus suite à cette affaire du tribunal de Nantes, on ne peut pas considérer que la religion chrétienne, c'est juste culturel, quoi, et que donc, c'est possible. Parce que l'État n'a pas de religion. Comme l'État n'a pas de religion d'État, on ne peut pas mettre en avant le fait qu'on aurait des racines chrétiennes. Oui, la France a des racines chrétiennes, mais elle a des racines autres aussi. Elle a des racines même pré-chrétiennes. Elle est diverse. Vous avez des départements qui ont tout autre confession. Vous avez Mayotte, qui est un département français, à 100%, et qui est totalement musulman. Donc, la France, elle est diverse. Et c'est pour cela qu'elle a construit la laïcité, pour vivre ensemble. Donc, on ne peut pas mettre en avant des racines chrétiennes. Vous pouvez éventuellement mettre en avant de la culture quand c'est vraiment culturel, que ce n'est pas religieux. Mais là, en l'occurrence, le juge a considéré, je crois, avec une certaine raison, mais je ne connais pas les faits. Donc, il faut toujours faire au cas par cas que c'était vraiment un emblème religieux et que, du coup, ça pouvait poser problème. Néanmoins, même s'il a eu raison, nous, on n'est pas partisans qui est toujours des conflits juridiques. Et je pense que cette question aurait pu se régler en amont. Et on regrette qu'il y ait eu des procès, qu'il y ait eu un procès, en fait. Parce qu'en plus, après, ça tourne en boucle dans les médias. Il y a beaucoup de confusion autour du principe de laïcité et beaucoup de choses qui sont dites qui sont totalement fausses. Et du coup, ça apporte de la confusion à ce qu'est la laïcité et ça casse des mois de travail que nous, on a fait en amont pour faire de la pédagogie de la laïcité. Et donc, c'est un vrai problème. Et nous, on est vraiment pour éviter ce type de conflit juridique. Donc, je pense qu'il aurait été préférable qu'il y ait une entente, un dialogue. Peut-être qu'il y en a eu un et peut-être qu'on a eu affaire à des gens bornés de part et d'autre et que la seule solution était d'en venir, d'arriver devant le juge. Ça, je ne sais pas. Mais de manière générale, nous, en tout cas, on est partisans du dialogue et d'éviter tout ce type de conflit. Il faut eu un bon arrangement qu'un mauvais procès. Exactement. Alors, les églises, vous le savez, appartiennent maintenant, celles d'avant 1905, à l'État. A l'inverse, par exemple, des temples qui, les protestants avaient voulu une séparation très nette et donc, ils avaient récupéré leurs biens. Ce qui peut leur causer des soucis, d'ailleurs, parce que c'est des coûts terribles d'entretien. 50% des temples. 50% des temples. Non. Sauf si c'est vraiment quelque chose qui choque et qui va à l'encontre radicalement de ce que pense l'Église. Mais il faut l'autorisation de l'Église. Mais en général, ça se passe bien. Mais il faut l'autorisation de l'Église. En la circonstance, c'est dans une église d'Inde-Rinoire, je crois, un concert ordonné qui suit les dons, qui est servant à leur musique, puisque l'embryon, leur... Ah oui ! Alors le problème, c'est que, justement, à mon sens, là aussi, il faut pousser à ce qu'il y ait des acceptations. Parce que quand vous avez des refus, ça va évidemment relancer la polémique et ça va renforcer ceux qui veulent attaquer en justice, ceux qui veulent contester une Église qui serait trop puissante, quoi, et qui empêcherait des manifestations culturelles a priori et bienvenues. Donc, oui, il vaut mieux quand même une bonne entente. Alors, tout d'abord, sur notre première remarque sur le Temple de Nyon, bon, ça prouve qu'il faut que certains lisent notre guide. Parce qu'effectivement, vous avez raison, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'élus qui se trompent sur le droit et qui ont tendance à faire un peu n'importe quoi. Et ce qui crée des crispations assez enquiquinantes. Donc, on les appelle systématiquement à relire le droit et ce que dit la loi. Ensuite, c'est intéressant, vos remarques sont très intéressantes. Alors, vous le savez, l'Alsace-Moselle est un régime différent, distinct. Vous avez sept régimes culturels différents en France, ce qui est peu connu. Vous avez plus de 4 millions de personnes, plus de 4 millions de Français qui ne sont pas soumis à la loi de 1905. Ce qui est quand même beaucoup. Et c'est tout à fait méconnu. Voilà, vous avez les départements d'outre-mer qui n'ont pas du tout tous l'application de la loi de 1905. La Guyane, effectivement, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallisie-Foutouna, vous avez donc l'Alsace-Moselle, Mayotte qui maintenant est à peu près sur le même régime mais n'était pas jusqu'à récemment. Donc, vous avez de nombreux régimes culturels différents et qui concernent donc plus de 4 millions de personnes, ce qui n'est pas rien. Et l'Alsace-Moselle, c'est un régime, là, sur le coup, qui en concerne le plus et qui est, vous le savez, depuis la décision du Conseil constitutionnel, le 21 février 2013, jugé conforme à la Constitution. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être changé, mais il est jugé conforme à la Constitution parce qu'il est rappelé que les constituants, ni en 1946, ni en 1958, n'ont souhaité remettre en cause les régimes cultuels, que ce soit l'Alsace-Moselle, d'ailleurs, ou les autres régimes cultuels des collectivités d'outre-mer. Et donc, tous ces régimes sont jugés conformes à la Constitution parce que c'était une volonté délibérée du constituant que de les maintenir distincts parce que c'était une volonté des populations locales concernées qui ne souhaitaient pas changer de régime. Donc, c'est conforme à la Constitution et on ne peut pas les attaquer là-dessus, même si le législateur pourrait modifier leur statut. Il ne peut pas creuser l'écart. Il ne peut pas aggraver l'écart entre ces régimes et le régime de la France de l'intérieur. Ça, ce n'est pas possible, mais il peut réduire l'écart. Alors, pour parler des jours fériés, effectivement, vous avez parlé de la situation en Alsace-Moselle, qui, pour le moment, n'est pas du tout remise en question et qui, a priori, ne le sera pas. Nous, on étudie en ce moment le régime d'Alsace-Moselle, mais je ne pense pas qu'on remette cela en question. Alors, moi, je ne suis pas forcément partisan de la libéralisation des jours fériés. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, les jours fériés, bien qu'ils aient une origine évidemment religieuse pour beaucoup, ne sont plus considérés par l'État comme des jours fériés religieux. Je parle des jours fériés dans le calendrier. Ce sont considérés comme des jours fériés, point. D'ailleurs, à l'époque de 1905, il y avait eu un débat pour les renommer, pour les nommer, fête du printemps, fête de l'été. Vous avez eu un débat comme ça. Finalement, on trouvait ça un peu ridicule et donc ça n'a pas été fait. Mais c'était pour marquer le fait que maintenant, c'est coutumier, ce n'est plus des jours religieux. Bien entendu, pour ceux qui sont croyants, ça reste des jours religieux, ce n'est pas la question. Mais pour l'État, maintenant, ce sont des jours fériés pour tout le monde, quelle que soit sa croyance. Donc, si vous libéralisez, ça signifie que maintenant, ces jours ne sont pas forcément fixes. Ce sera pour ceux qui sont catholiques qu'ils auront le 15 août ou ce genre de choses. Et d'autres, d'autres croyances auront autre chose. Ou sinon, vous les laissez pour ceux qui ne sont pas croyants. Mais alors, en même temps, ce seraient des jours catholiques et des jours pas catholiques pour ceux qui ne sont pas croyants. Donc, ça crée une ambiguïté. Et en fait, ça crée surtout une inégalité parce que la France, elle est unique. Et donc, il ne faut pas diviser les Français entre eux. Si vous faites ça, le problème, c'est que vous stigmatisez. Vous ciblez, en fait. Chacun sa religion, chacun son jour férié. Et c'est ça qui est dangereux. Ce serait contraire, a priori, à l'esprit même de la laïcité qui rassemble tout le monde. Ce serait vraiment embêtant. Alors, c'est vrai que, de fait, les jours fériés aujourd'hui sont d'origine chrétienne. On ne peut pas l'enlever. Mais si vous allez encore dans ce système-là, on craint de diviser encore plus et finalement de faire une France à la carte des jours fériés qui repèreraient les Français selon leur religion. Et en plus, dans les entreprises, ça serait problématique parce que ça pourrait stigmatiser des gens qui n'ont pas envie d'être stigmatisés. Et donc, parce qu'ils seraient identifiés, avec toi, ton jour férié, c'est celui-ci. Le mien, c'est un autre. Donc, l'accord actuel, c'est que ces jours fériés sont des jours fériés laïques pour tout le monde. Religieux pour ceux qui le veulent, pas religieux pour ceux qui ne le veulent pas. Et après, c'est accordé. C'est-à-dire que maintenant, dans les entreprises, vous avez donc effectivement les RTT qui permettent d'avoir des jours lorsque vous le souhaitez éventuellement, si vous le souhaitez. Et ça peut être pour n'importe quel motif. Vous n'avez pas à dire que c'est pour un motif religieux. De même, dans la fonction publique, les directions administratives ont toutes un calendrier avec toutes les fêtes religieuses. Et donc, bien entendu, ils ne vont pas l'accorder en disant que c'est parce que c'est un fête religieuse. Mais ils savent que ce jour-là peut être un jour demandé. Et donc, ils auront beaucoup plus de souplesse pour accorder ces jours-là à ceux qui le demandent. Donc, c'est comme ça que ça se passe actuellement. Et je pense finalement que c'est un compromis plutôt pas trop mal. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au travail du dimanche ? Alors là, c'est... Par rapport aux positions pour les jours fériés, ça peut être proposé par rapport au dimanche ? Pour moi, le travail du dimanche, c'est un jour férié pour tous. Voilà, point barre. Et ça doit rester le principe. Après, qu'il y ait des dérogations, ça n'enlève plus de la laïcité et ça relève du droit du travail. Moi, ma position personnelle, c'est que ça doit rester un principe fort. Et que les dérogations doivent rester des exceptions. Parce qu'effectivement, sinon, ça chamboule tout, là aussi. Et c'est plus, d'ailleurs, un jour férié parce que religieux, en réalité, pour la plupart des Français. Et c'est un jour qui doit être, à mon sens, effectivement, dans la même logique du vivre ensemble. Ça doit rester un jour férié à peu près pour tout le monde. Pour maintenir ce vivre ensemble et ce jour où tout le monde se retrouve. Parce que les gens disent, oui, mais c'est bien de faire des courses le dimanche. Mais quand, oui, vous faites un sondage là-dessus, 90% des Français vous diront, oui, c'est super de pouvoir faire ces courses le dimanche. Mais si vous leur dites que c'est eux qui travailleront le dimanche, ils ne seront pas très contents. C'est toujours pareil. Quels sont les moyens que vous avez ? Quels sont les moyens que vous trouvez de s'arrêter là ? Nous, nos moyens, c'est des conseils, c'est des recommandations. Après, on nous suit ou on ne suit pas. Mais nous, tout ce qui pousse au vivre ensemble et ce qui soutient le vivre ensemble, on a de cesse de le répéter et de le soutenir devant l'exécutif, devant les ministres concernés, devant le Premier ministre, devant le Président de la République. On est souvent écouté, on peut ne pas l'être. Après, c'est eux qui font leur choix. C'est la représentation nationale aussi, c'est le Parlement. Alors, il y a des problèmes comme pour les sapins de Noël ? Alors, les sapins de Noël, pour nous, ce n'est pas un problème. Les sapins de Noël, là, sur le coup, je vous parlais des questions légitimes et pas légitimes. Ce n'est pas légitime d'interdire un sapin de Noël. Un sapin de Noël, ce n'est pas un emblème religieux. Ben non, ça, c'est excessif. C'est totalement excessif. Je veux dire, quand le christianisme est né, vous ne fêtez pas Noël avec un sapin de Noël. Le sapin de Noël n'est pas un emblème religieux. C'est un emblème qui a été ajouté. On ne va pas dire que le Père Noël est un emblème religieux. Ça n'a pas de sens. Bon, bien sûr qu'il y en a qui disent ça. D'ailleurs, ça a été dit, je l'ai entendu, par certains élus, suite à cette affaire du tribunal de Nantes. Mais à mon sens, là, ça devient tout à fait excessif. Évidemment. Alors, on peut en parler très librement et on en parle très souvent, d'ailleurs, dans nos déplacements. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais je vais vous dire pourquoi. Ça peut, effectivement, en paraître un, clairement. Et pour beaucoup qui n'ont pas les réponses adaptées, c'est un problème, de fait, sur le terrain. Qu'est-ce que fait l'entrepreneur ? Si c'est salarié, effectivement, ils font le ramadan ou ils font la prière ? Alors, déjà, vous parliez du catholicisme en 1905 et du fait qu'en islam, chez les musulmans, il n'y avait pas de séparation évidente. Bon, déjà, si on revient au catholicisme de l'époque, pour beaucoup de catholiques, pour une bonne partie des clergés, il n'y avait pas non plus de séparation possible. Et l'école devait déjà être tenue par l'Église et même le pouvoir, pendant des siècles, devait être tenu par l'Église, quelque part. Donc, il n'y avait pas non plus cette séparation très distincte. Donc, ça, c'est propre à chaque religion du monothéisme, sauf, en tout cas, au niveau du catholicisme et de l'islam. Mais vous avez énormément de musulmans, la très large majorité, qui s'accommèdent parfaitement de la séparation des organisations religieuses et de l'État. D'ailleurs, pour l'information de tous, il faut savoir que lorsque la laïcité a été adoptée en 1905, les colonies musulmanes, en particulier l'Algérie, souhaitaient que la laïcité s'applique chez eux. Ce qui a été refusé par l'État français, qui ne voulait pas que la laïcité s'applique en Algérie. Pourquoi ? Pour contrôler. Pour contrôler la religion. Donc, vous voyez, quand même, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais qui est utile de rappeler. Parce que les musulmans étaient demandeurs de cette laïcité à l'époque. Donc, il n'y a pas, à mon sens, d'incompatibilité entre islam et la laïcité, bien entendu. Finalement, les musulmans qui sont contre la laïcité sont extrêmement minoritaires. C'est les radicaux. C'est les plus radicaux d'entre eux. Mais comme vous avez des catholiques traditionnalistes, vous l'avez vu l'an dernier, qui parfois s'opposent à la laïcité. Parce que quand vous manifestez contre une loi, vous avez le droit. Mais quand la loi est votée, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que vous devez accepter que la loi soit votée, qu'on soit contre ou pour. Et quand vous continuez à refuser un vote démocratique, c'est contraire à la laïcité. Donc, je veux dire, tous les extrêmes là-dessus, ou pas forcément les extrêmes, en tout cas les traditionnalistes de chaque religion, peuvent s'opposer à la laïcité. Et je ne crois pas que ce soit propre à l'islam, en réalité. Même si, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est une religion qui était beaucoup moins présente sur le territoire métropolitain il y a pas mal d'années. Et c'est une religion plus visible. Comme, par exemple, le judaïsme, qui est une religion la plus contraignante, sans doute. Qui est la religion la plus contraignante. C'est Joël Mergui lui-même, le président du Conseil d'Histoire, nous disait que, finalement, la religion qui avait la pratique la plus contraignante, c'était pas l'islam, c'était même le judaïsme. Mais ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux. Donc, vous avez plein de caractéristiques qui font qu'on parle beaucoup de l'islam aujourd'hui. Sans parler du contexte international qui est dramatique, et avec lequel il est confondu. À tort, évidemment. Mais là, c'est encore les médias qui ne nous aident pas, et qui vont faire des confusions et des amalgames plus que douteux, entre des pratiques radicales et des pratiques modérées, très modérées, de la plupart des musulmans. Donc, nous, on est là pour avoir du recul sur tout ça, rappeler l'objectivité nécessaire à l'analyse de ces faits, et les réponses au cas concret. Vous avez des personnes qui font le ramadan, et bien, si elles ne sont plus aptes au travail, et bien, elles ne pourront pas travailler. Si elles sont vraiment dans un état de fatigue, il ne faudra pas qu'elles travaillent. Il faudra qu'elles voient le médecin du travail, et ça dépendra de ce que dit le médecin du travail. C'est pas plus compliqué que ça. Après, ils s'organisent. C'est pas plus compliqué. Je dis pas que c'est simple sur le terrain. Mais je veux dire que les réponses de droit existent, et qu'une fois qu'elles sont connues des entrepreneurs, ils savent expliquer les choses à leurs employés. Et en général, ça se passe bien. Après, on s'entend. Les prières, il faut pas que ça perturbe le service. Vous devez pas non plus le faire en faisant de la pression sur votre collègue. Ah, toi, tu fais pas la prière, c'est pas normal. Mais si, en revanche, il a fait dans son coin, et que ça perturbe en rien le service, et qu'il fait correctement son travail, vous le sanctionnerez pas. Vous voyez, c'est toujours pareil. Il faut que ce soit objectif. Il faut voir si ça pose problème ou pas. Si ça pose problème, vous lui dites, et vous encadrez les choses. De même que vous ne pouvez pas avoir dans une entreprise privée quelqu'un qui distribue des tracts, même si on est pour, même si on est contre, anti-mariage pour tous, anti-IVG, ou quoi que ce soit. Ce prosélytisme-là, il est totalement sanctionnable. C'est toujours pareil. Il faut que ce soit un fait objectivement qui puisse être perçu et qui pose problème. Dès lors qu'il pose problème, vous pouvez sanctionner. Il faut pas, en revanche, que ça soit sanctionné sur du ressenti. Si vous avez une femme qui porte un foulard et qui mène parfaitement son emploi, sa mission, qu'elle soit derrière un appel téléphonique ou dans un bureau quelconque, et qu'objectivement sa mission est parfaitement bien remplie, il n'y a pas de raison à la sanctionner simplement parce qu'elle porte un fleur. Et ce serait pareil pour le port d'une croix. Il faut toujours qu'il y ait un fait objectif. Et c'est évident que la question de l'islam se pose beaucoup plus, parce que donc c'est une religion qui est peut-être plus visible. Mais après, là encore, ça dépend quel type de pratique vous avez de l'islam. Les cinq prières, vous pouvez les échelonner comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les faire à telle et telle heure, en réalité. Vous pouvez aussi vous adapter. Donc après, ça dépend aussi de la pratique que l'on veut donner à cela. Et ça, vous le retrouvez finalement dans toutes les religions. Le catholicisme, c'est évidemment un culte beaucoup plus organisé depuis beaucoup plus longtemps sur le territoire métropolitain. Donc ça ne choque pas. En plus, la difficulté que vous avez avec l'islam, c'est que c'est un culte qui n'a pas de clergé, comme le culte protestant. Et que du coup, l'organisation n'est pas aisée. C'est pas... Le culte protestant, évidemment, depuis l'époque, a pu s'organiser, était organisé. Encore que vous avez une multitude d'églises évangéliques qui sont très différentes les unes des l'autres et qui n'ont pas les mêmes pratiques. Eh bien, les musulmans, c'est un peu pareil. Vous n'avez pas d'organisation très claire. Et ça, ça peut poser effectivement des difficultés dans le dialogue avec les institutions, dans le dialogue général. Parce que les musulmans sont finalement dans des organisations très diverses. Tout cela pose potentiellement problème. Mais dans l'absolu, en revanche, il n'y a absolument pas d'incompatibilité entre islam et république, entre islam et laïcité. Et ça, c'est un raccourci. Et c'est même une erreur que de dire ça grave, qui peut laisser penser que tous les musulmans sont des islamistes, des radicaux, etc. On le voit aujourd'hui. Quand vous voyez comment Daesh, c'est-à-dire l'organisation de l'État islamique, endoctrine les jeunes Français. Ils endoctrinent tout le monde maintenant. Et pas que des musulmans d'origine. Ils endoctrinent des catholiques, des protestants, n'importe quoi. C'est une secte. C'est de l'endoctrinement. C'est une manière d'organiser une rupture avec les parents, avec les amis, de faire croire que ce sont des élus. C'est une instrumentalisation de la religion musulmane. Mais ce n'est évidemment pas de l'islam modéré. Ça, c'est clair. En général, les musulmans d'origine qui ont été convertis à l'islam radical et qui partent en Syrie n'ont même pas vu un imam de leur vie ou n'ont même pas été à la mosquée ou ils ont été une fois endoctrinés. Donc, tout cela est complexe. Mais c'est vrai que le contexte international n'aide pas. Et le contexte actuel en France où on traverse une crise sociale importante fait qu'il y a un repli sur soi, il y a une peur de l'autre, il y a une incompréhension de l'autre, il y a des confusions. Et donc, ce n'est pas facile de ramener tout cela à plus d'objectivité, à analyser tout cela avec du recul. Mais c'est notre travail. En tout cas, on essaye. C'est une question très intéressante. D'ailleurs, ça complète un peu celle d'avant. Par exemple, vous parlez là de ces cas de personnes musulmanes qui récusent des médecins. Il faut savoir qu'il y a une convention qui a été faite par le CFCM et par pas mal de grandes mosquées françaises qui rappellent qu'évidemment, l'islam ne suppose pas de récuser des médecins femmes. Donc ça, c'est intéressant. Mais les médias n'en ont pas parlé, évidemment. Parce que ça va dans l'apaisement. Donc ça n'a pas forcément intéressé. Passons. C'est dommage. Ces cas-là sont beaucoup plus rares qu'il y a dix ans. Vraiment. On a établi un état des lieux parce qu'on avait la même inquiétude et de l'avis de tous, et y compris dans le privé. Parce qu'on pourrait nous dire oui, mais ça ne remonte pas dans la fonction publique, ils ne veulent pas en parler. C'est faux parce que même dans le privé, même dans les cliniques privées, ils nous disent qu'en fait, ça ne se passe quasiment plus. Ça peut arriver, mais ça ne se passe quasiment plus. C'est assez rare. Parce que maintenant, les règles ont été rappelées. Vous avez une charte du patient, une charte de l'hospitalisé à l'hôpital qui rappelle les droits et les devoirs de chacun. Alors, après, vous pouvez choisir votre médecin de manière générale, comme vous pouvez choisir un avocat. Attention. Mais dans des situations d'urgence ou quoi, évidemment que non. Évidemment que là, vous devrez être choisi, enfin, soigné par la personne qui est là, par le médecin qui est là. Et ensuite, le médecin, il a son équipe. Et de même, l'équipe, vous ne pouvez pas la refuser. Quand il n'est pas là, il est remplacé. Et ça, vous ne pouvez pas le refuser. Ça, c'est réglé. Maintenant, il y a une circulaire aussi qui rappelle à tous les personnels comment agir face à ce type de situation. Et du coup, on n'a vraiment quasiment plus de remontées qui posent de gros problèmes. Alors après, c'est vrai que les témoins de Jéhovah ont posé de gros problèmes. Ça, parce que c'est quand même à peu près 250 000 personnes. C'est nombreux. Et donc, ça a posé longtemps un gros problème. Mais là, la loi a arrangé la chose. C'est-à-dire que maintenant, quand il s'agit de mineurs, le médecin peut quand même transfuser. pour des raisons de vie. Donc, il peut passer outre. Après, quand ce sont des majeurs, c'est de la responsabilité des majeurs. Les témoins de Jéhovah sont considérés comme religions ou sectes ? Alors, vous n'avez pas de sectes. Par définition, l'État français ne définit pas, ne donne pas de liste de sectes. Pourquoi ? Parce qu'il est laïque, il n'a pas à s'immiscer dans les considérations religieuses. Et donc, il n'établit pas de liste de ceux qui seraient religions et de ceux qui seraient sectes. En revanche, ils qualifient des dérives sectaires qui sont pénalement répréhensibles. Typiquement, ce que fait Daesh en ce moment et l'Organisation des Détats islamiques, ce sont des dérives sectaires. Et donc, lorsque vous avez endoctrinement, lorsque vous avez rupture avec les proches, que vous avez manipulation financière, tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir des qualifications de dérives sectaires. donc les témoins de Jehovah, aujourd'hui, sont désormais reconnus au niveau supranational comme une religion. Donc, la France, qu'elle le veuille ou non, effectivement, doit quand même les considérer, ne peut pas les considérer comme des organisations à dérive sectaire. Après, si vraiment, il y a une dérive sectaire qui est objectivée, elle sera condamnée. Mais, dans l'absolu, elle peut accéder aux mêmes dispositions de la loi de 1905 pour les cultes que les autres cultes. Et c'est très... Voilà, vous avez tout à fait raison. Et c'est intéressant, l'exemple de Mayotte, parce qu'effectivement, un Mayotte, sur le coup, c'est un culte organisé. C'est un culte très organisé, où vous aviez des caddies qui étaient en fait des intermédiaires sociaux très importants, qui avaient un rôle social et juridique, mais surtout social. Et donc, ce culte organisé faisait qu'il n'y avait effectivement aucune difficulté dans l'acceptation de la République dans le cadre maorais. Et la difficulté, je pense, effectivement, en France métropolitaine, c'est que vous avez des cultes musulmans très divers, qui ne sont pas organisés comme il faut. Vous ajoutez à ça du coup, le notarisme, parce que, de fait, il y a un problème de ghettoisation sociale qui n'arrange pas les choses. Quand vous avez des quartiers entiers avec 40% de chômage et des communautés identiques, ça ne va pas aider au vivre ensemble, de fait. Mais ce n'est pas, si vous voulez, une faute de la laïcité. C'est vraiment des questions sociales, de politiques publiques, de politiques urbaines qui sont là à rappeler. et donc, tous ces problèmes-là peuvent créer du communautarisme et donc, un repli sur soi, un repli sur sa religion, des pratiques plus visibles, etc. Vous avez, effectivement, des jeunes filles, maintenant, qui vont porter le foulard alors que leurs parents ne le portaient pas. Ce qui n'est pas forcément une radicalisation, il faut toujours faire attention parce que là aussi, ça peut être multiple. Parfois, ce n'est pas du tout radical, c'est juste une quête d'identité, c'est très, très, très variable. Mais c'est clair que ces questions ne relèvent pas que de la laïcité. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et il est évident, vous le donnez avec les exemples des musulmans maorais, que l'islam, en soi, est parfaitement compatible, la preuve. Il n'y a pas de difficulté. Mais d'ailleurs, juste sur Mayotte, on a une inquiétude parce qu'aujourd'hui, Mayotte traverse une crise sociale grave, une crise migratoire aussi avec tous les communes morts qui essayent de venir pour des raisons qui sont tout à fait d'ailleurs compréhensibles. Le problème, c'est que vous avez du coup une importation d'un islam radical qui n'a rien à voir avec l'islam maorais, de même que donc cet islam essaye de s'importer partout en France métropolitaine, de même que la burqa n'est en rien un habit traditionnel musulman, c'est un habit afghan créé récemment qui est totalement radical. Et vous avez cette importation qui évidemment est alimentée par la crise et par l'immigration de masse en temps de crise. Non. Non, non, les lycées ne doivent pas les refuser. Les refusés doivent être une exception. Le Conseil d'État a été saisi, vous le savez sans doute, peut-être sur cette question en décembre 2013. Pour ça que l'Observatoire n'a pas eu à se prononcer d'ailleurs. Et parce qu'il y avait des questions qui se posaient suite à la circulaire Châtel qui invitait à demander aux enseignants, à demander aux parents d'élai de ne pas porter de signes religieux. Comme vous le savez, une circulaire ne dicte pas le droit. Elle ne crée pas de droit. Elle ne fait que donner une interprétation, une orientation. Mais elle peut être illégale finalement dans une circulaire. Alors là, je ne dis pas que cette circulaire est illégale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'a dit le Conseil d'État est très clair, c'est que les parents d'élèves n'ont pas à être soumis à la neutralité. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Même s'ils aident une sortie scolaire, ce sont des bénévoles, parents d'élèves qui ne sont pas fonctionnaires et qui ne sont évidemment pas soumis au principe de neutralité parce qu'ils ne représentent pas l'État, ils ne représentent pas l'administration. Ils sont parents d'élèves. Ils sont citoyens privés, lambda. Mais en revanche, s'il y a perturbation ou si on pense qu'il peut y avoir perturbation de la sortie scolaire par un prosélytisme ou par un affichage ostentatoire, là, il peut y avoir une demande de réserve, voire on peut demander aux parents de s'abstenir s'ils portent leur signe religieux. Mais en réalité, c'est très rare. En réalité, là aussi, on n'a pas eu vraiment de problème remontant des mamans portant le foulard. Donc là aussi, il faut avoir une analyse objective et dégager de tout ressenti. Soit il y a du prosélytisme et il y a un comportement qui pose problème. Il y a des mamans, pardon, d'élèves qui vont faire du prosélytisme pendant la sortie scolaire, qui vont commenter un tableau et qui vont dire « Ah ben non, ça, c'est pas normal que ce soit comme ça parce que je sais pas quoi ». Là, oui, ça pose problème et là, il faut sanctionner. Mais s'il n'y a pas de prosélytisme, s'il n'y a pas de comportement qui perturbe la sortie scolaire, non, il n'y a pas de raison d'interdire à des parents accompagnateurs de rester eux-mêmes. Voilà, donc c'est ce qu'a rappelé aussi la ministre de l'Éducation nationale devant l'Observatoire de la laïcité, c'était en octobre dernier où elle a bien redit que la règle, c'était d'accepter tout le monde, d'autant qu'il faut intégrer les parents d'élèves dans la communauté éducative, il faut les rapprocher de l'école et l'exception seulement pouvait être, et là, dans ce cas, on peut utiliser la circulaire châtel, pouvait être de la limiter lorsqu'il y avait un problème qui semblait être avéré ou pas, enfin, être avéré, pardon. Mais de toute façon, avant toute sortie scolaire, ça se prépare à une sortie scolaire il faut du dialogue, c'est ce que nous, on préconise toujours, dialoguer avant tout et en général, quand vous dialoguez, ça se passe bien. Alors, elle est bien reçue quand elle est bien comprise. Elle est mal reçue quand elle est mal comprise. C'est sûr que la laïcité vue comme quelque chose d'anti-religion, ce sera fortement attaqué par les Etats-Unis en particulier, mais par les pays anglo-saxons en général, qui vont dire qu'on porte atteinte à la liberté de religion. En plus, le système anglo-saxon est un peu différent, c'est le multiculturalisme, c'est une autre approche de la société. Et effectivement, on peut avoir de nombreux reproches de leur part sur la laïcité, mais parce qu'elle est mal comprise ou parce qu'elle serait pervertie. Mais en tout cas, dans l'état des textes actuels, la laïcité n'est aucunement anti-religieuse. Et donc, lorsqu'on explique bien ce que c'est la laïcité, elle ne peut pas être mal comprise. Mais encore faut-il en faire une bonne pédagogie. En Europe, ça commence à être beaucoup mieux compris, de fait, grâce à l'intégration européenne, à l'Union européenne. Et donc, c'est quelque chose qui peut quand même inspirer pas mal de pays. Et donc, ça se passe plutôt bien. Et puis, vous le savez, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, accepte parfaitement la laïcité française et ne considère pas du tout la laïcité comme contraire à la liberté de conscience et à la liberté de religion. Voilà. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, vous avez des conceptions très diverses, différentes de la laïcité. La Turquie n'a pas la même laïcité qu'en France parce qu'en Turquie, il y a une laïcité, encore qu'aujourd'hui, elle peut être mise en question en tant que séparation des églises, enfin, du culte musulman et de l'État. Pas vraiment, puisque vous avez un contrôle, culte musulman. Donc, ce n'est pas la même laïcité. C'est une laïcité plutôt dans le cadre de la neutralité des fonctionnaires, même si ça va peut-être évoluer d'ailleurs aujourd'hui. Après, vous avez la laïcité belge qui est très différente en réalité. C'est très voisin, mais en fait, ce n'est pas la même laïcité qu'en France. La laïcité belge, c'est ce que vous retrouvez dans les systèmes pylorisés. C'est une laïcité organisée. C'est-à-dire que la laïcité en Belgique est finalement considérée comme une conviction, ce que ne saurait être la laïcité française. La laïcité française ne peut pas être réduite à une conviction parce que la laïcité française est un cadre qui permet toutes les convictions, toutes les opinions, toutes les religions. Dès lors que celle-ci ne nous repasse pas l'ordre public et ne s'oppose pas à la liberté d'autrui. La laïcité belge, c'est plus une conviction humaniste, libre-penseur, etc., qui aura droit au même temps de parole entre guillemets que le culte catholique, que le culte protestant, etc. C'est segmenté. Ce n'est pas du tout pareil en France où la laïcité est un principe général. Tout le monde est laïc en France, ou en tout cas, tout le monde doit être laïc. C'est-à-dire que vous soyez croyant ou pas, vous êtes laïc parce que vous acceptez que votre voisin croit autre chose et qu'il pratique son culte dès lors qu'il ne dérange pas son voisin. Voilà. Donc, il y a quand même des distinctions à rappeler. C'est toute la difficulté de ce terme. C'est que soit il ne se traduit pas, soit il se traduit de la même façon, mais ça ne veut pas faire la même chose. Et ce n'est pas toujours facile. Et ensuite, même aux États-Unis, finalement, vous avez quand même d'une certaine façon une laïcité parce que vous avez quand même une séparation assez nette malgré, dans certains États, le fait qu'on peut encore prêter serment sur une Bible ou autre. De façon générale, il y a quand même une séparation assez nette entre les religions, les organisations religieuses et l'État. Donc, chacun a quand même de plus en plus, du moins, la séparation Église-État, ce principe-là, s'est très largement répondu. Oui, ça, c'est un vrai problème. Là, en fait, le vrai problème, il faut d'abord, et on en a fait part à la ministre des Sports à l'époque, maintenant, c'est le ministre des Sports. Le vrai problème, il y a aussi des certificats de complaisance faits par les médecins qui autorisent finalement ces personnes à s'absenter ou ne pas le faire. Donc, en fait, il a été demandé à ce qu'il y ait un rappel auprès de l'Ordre des médecins pour éviter tout certificat de complaisance parce qu'évidemment, l'EPS est un cours comme un autre, comme les mathématiques ou ce que vous voulez et il doit être exercé. Et donc, pour éviter ces cas-là, il faut éviter les certificats de complaisance. C'est en tout cas l'angle d'attaque premier et c'est ce qu'on fait. parce que c'est un cours obligatoire comme tout autre cours. Eh bien, ça, c'est quelque chose, vous voyez, qu'on rappelle dans notre guide parce que c'est une question qui peut se poser même si ça se pose un peu moins qu'avant. Donc, on rappelle que les demandes de non-mixité peuvent tout à fait être refusées, elles peuvent être refusées en or ouvrable, mais de toute façon, c'est toujours en or ouvrable, simplement sur le principe de l'égalité homme-femme. Et sur le fait qu'il ne faut pas de discrimination. Mais il y a quand même des exceptions. Par exemple, vous avez la protection des victimes de violences à caractère sexuel qui peuvent avoir des créneaux volontaires. Vous avez aussi la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives. Vous pouvez avoir des associations ou des équipes de sport uniquement féminines ou uniquement masculines. Ça, c'est comme ça. C'est la liberté d'association. Donc, en revanche, quand vous avez quand même des associations uniquement de femmes ou d'hommes, ce qui n'est en revanche pas possible, c'est que ces associations récusent par exemple un maître nageur homme ou inversement un maître nageur femme. C'est la mise à disposition de l'association féminine. Il n'y a pas ça, par exemple. Oui, mais il faut toujours un maître nageur et le maître nageur, ils ne pourront pas récuser qu'il soit homme ou femme, même si ce n'est pas le sexe qui leur correspond. Mais après, la liberté d'association, oui, effectivement, ils ont le droit, mais c'est comme toute équipe sportive, effectivement, elle peut être exclusivement masculine ou féminine. Mais après, vous pouvez sinon refuser de manière générale les demandes d'horaires séparées pour le principe d'égalité homme-femme et de discrimination. Oui, tout à fait. C'est très juste comme remarque. Effectivement, tout le monde ne le sait pas, mais la laïcité ne figure pas dans la loi de 1905. Enfin, le mot laïcité, c'est la loi de séparation des Églises et de l'État. De fait, ça définit, en fait, la laïcité. C'est le texte fondateur, effectivement, on pourrait dire, de la laïcité, même s'il y avait déjà eu, on l'a vu tout à l'heure, des prémices et des premiers textes, y compris depuis la Révolution française. Mais le mot laïcité n'y figure pas, même si l'adjectif laïc existait déjà, en particulier grâce à Ferdinand Bussan depuis la fin du XIXe. Alors, effectivement, laïcité de combat, laïcité détournée, etc. La laïcité de combat, ça signifie, ça définit cette laïcité qui combattrait l'autorité religieuse. Et c'était c'était un peu le combat d'Émile Comte, de Maurice Allard et de leurs proches. Mais c'est pas la laïcité telle qu'elle a été définie par la loi de 1905. Mais c'était effectivement, déjà, cette logique de combat qui s'est poursuivie et qui se poursuit toujours, en réalité, qui est toujours une expression utilisée depuis la loi de 1905 et depuis l'utilisation plus exactement du mot laïcité. la laïcité de combat existe pour définir cette volonté, je dirais, de réserver la religion à la sphère la plus privée qui soit, la plus intime, considérant, pour ceux qui la portent, que la laïcité, c'est avant tout le cadre de l'émancipation sans la contrainte religieuse et sans ce qui est vrai aussi, sauf qu'on peut aussi s'émanciper en étant croyant. Et pour ces gens-là, c'est souvent, ça part quand même souvent du postulat que toute vérité révélée ne permet pas cette émancipation. Et donc, ce sera un combat un peu anti-religieux. Après, vous avez la laïcité détournée, falsifiée, je ne sais pas, qui, en fait, est un détournement, justement, ça rejoint un peu cette première expression parce que ça, mais c'est plus large, c'est tous ceux qui vont instrumentaliser la laïcité à des fins personnelles, à des fins politiques, à des fins religieuses pour d'autres, enfin, ce que vous voulez, mais qui ne correspondent pas à ce qu'est vraiment la laïcité. Évidemment, l'extrême droite, aujourd'hui, instrumentalise souvent la laïcité pour exclure, de fait, un seul culte, c'est le culte musulman, et cibler les musulmans. Ce qui remplace peut-être, si je puis me permettre, l'anti-arabe de Jean-Marie Le Pen. On passe de l'anti-arabe à l'anti-musulman via la laïcité. Mais c'est évidemment un détournement de la laïcité, flagrant, parce que ce sont des gens qui vont, là, sur le coup, parfois défendre une émixion de l'Église catholique traditionnaliste forte qui pourrait être contraire à la laïcité et, en même temps, un rejet fort de tout ce qui est musulman. Donc, c'est clairement une laïcité à plusieurs vitesses, à géométrie variable, et donc, c'est une laïcité falsifiée, détournée. Mais vous en avez d'autres variantes qui sont beaucoup plus modérées. Mais, effectivement, tout ce qui ne va pas, à mon sens, dans le sens de l'apaisement, du vivre ensemble et de l'équilibre entre religion et État, ça ne correspondra pas à la laïcité telle que souhaitée par Aristide Briand, telle que définie, telle qu'adoptée par le Parlement suite à un débat parlementaire extrêmement riche et qui était très difficile, mais qui a abouti à un compromis majeur. Et je pense qu'il serait regrettable de revenir sur ce compromis majeur qui est vraiment... C'est passionnant, d'ailleurs, de relire les débats de la loi de 1905. Vous avez aussi des livres, des films qui ont été faits qui sont assez intéressants là-dessus, parce que vous voyez à quel point il y avait une opposition et finalement, où on a réussi à trouver un consensus, y compris donc avec les catholiques et les religions, toutes les religions. Et donc, c'est un beau débat. C'est un très, très beau débat. mais il y en a qui n'étaient pas satisfaits, j'en ai cité tout à l'heure, qui, voilà, type M. Allard qui souhaitait profiter de cette loi ou M. Combes, le petit père Combes, comme on disait, qui voulait profiter de cette loi pour en fait contrôler, contrôler l'Église catholique. Et là, c'est très différent. Ce n'est pas la laïcité telle que définie par la loi de 1905 dans sa conception libérale, qui est celle d'Aricide Briand. Donc, à mon sens, depuis 1905, ce combat existe en fait. Il n'a jamais fini. Vous avez toujours cette opposition. On la revoit toujours aujourd'hui. Je pense que dans les différentes interventions auxquelles vous avez assisté sur la laïcité, vous avez sans doute vu des versions différentes et qui traduisent finalement un peu ce combat qui continue entre les gens qui sont partisans d'une laïcité telle que définie par 1905, libérale, et les gens qui sont sur une laïcité différente, plus dure. Ce n'est pas terminé. Alors après, le législateur peut le modifier. Moi, je pense que ce ne serait pas une bonne chose parce que je pense que ce compromis est majeur et fondateur et fonctionne bien. En réalité, il fonctionne même très bien. Après, il est constitutionalisé quand même ce principe mais la Constitution ne constitutionalise pas toute la loi. Elle constitutionalise juste le principe même de laïcité en tant que séparation église d'État, liberté de croire ou de ne pas croire. Après, le législateur a une marge de manœuvre assez large pour aller dans les précisions, dans les détails. Mais je ne pense pas que ce soit très souhaitable. En tout cas, l'Observatoire de la laïcité à ce stade a rappelé qu'elle ne jugeait pas utile ni opportun de légiférer à nouveau sur cette question et que si vraiment ça devait être fait, il fallait que ce soit fait dans un esprit de consensus total, républicain, ce qui est aujourd'hui a priori impossible d'ailleurs et que ça ne se centre pas sur un seul fait divers, qu'il n'y ait pas de loi d'émotion. Ce serait le pire. Alors déjà, moi, je pense qu'il faut, on n'a même pas besoin d'adjectiver la laïcité parce que sinon, on donne des armes à ceux qui veulent une autre laïcité. Il faut toujours défendre la laïcité, la laïcité justement telle que définie par la loi. C'est celle-là la vraie. Il n'y a pas d'autre laïcité. C'est cette laïcité qu'il faut défendre et il n'y a pas besoin de l'adjectiver parce que c'est la seule aujourd'hui qui s'applique. Eh bien, pour défendre cette laïcité et donc effectivement pour apaiser parce que la laïcité elle apaise, c'est le vivre ensemble. Tout ce qui est du, qui relève du dialogue interconvictionnel, c'est-à-dire interreligieux mais aussi interconvictionnel, enfin, par exemple, toutes les religions mais aussi toutes les obédiences maçonniques, les associations, tout ce que vous voulez, est positif. Donc, effectivement, l'Observatoire de la laïcité soutient tout ce qui est de cet ordre-là. La laïcité n'interdit pas non plus aux représentants des administrations, aux élus, de dialoguer avec les religions. Ce qu'elle interdit, c'est qu'on s'immisce dans les affaires des religions de même que les religions n'ont pas à s'immiscer dans les affaires de l'État. Mais évidemment qu'on peut dialoguer et c'est même plutôt une bonne chose que de dialoguer. Donc nous, on pousse effectivement à ce dialogue interconvictionnel partout au maximum. vous avez déjà des conférences de la laïcité et du culte dans les préfectures qui s'organisent dans pas mal de préfectures pour gérer les choses purement pratiques, matérielles, avec les représentants des cultes. Et nous, on est effectivement favorable à, au-delà des cultes, donc faire des réunions interconvictionnelles et assurer un dialogue constant et aussi, aussi, par ce genre de rencontres, casser les clichés, casser les préjugés, casser la peur de l'autre. Tout ce qui peut nous rapprocher, qu'on soit croyant ou pas croyant, qu'on soit croyant ou athée, ou agnostique, est nécessaire. Et ça participera à la laïcité puisque la laïcité, de toute façon, pour que son effectivité soit assurée, elle doit reposer sur la lutte contre toutes les discriminations, donc contre tous ces préjugés, contre tous ces clichés. Et ça, ça se fait aussi par le dialogue interconvictionnel. Il y en a 40 maintenant, c'est une association qu'on soutient très directement, très fortement. Donc on connaît bien tous ces jeunes, on les reçoit régulièrement à l'observatoire et on soutient leurs actions auprès des ministères, auprès de toutes les administrations. Donc là, on va peut-être avec eux lancer de nouvelles initiatives. Vous avez raison, c'est remarquable ce qu'ils font. C'est un travail remarquable. C'est des groupes de jeunes qui sont de toutes les religions mais aussi athées et agnostiques et qui ont d'ailleurs organisé un tour du monde remarquable, l'Interface Tour. L'an dernier, donc vous aviez, je crois que c'était, vous aviez un catholique, un musulman, un athée, un agnostique et un juif et ils ont fait le tour du monde pour voir comment se passaient les relations interconvictionnelles dans chaque état qu'ils ont pu traverser et ils ont été reçus par les plus hautes autorités religieuses, par les plus hautes autorités étatiques, un peu partout et il en ressort quelque chose de magnifique. Ils ont fait ensemble et ce voyage a été une vraie réussite et d'ailleurs leur apport nous a été très utile. Donc c'est des gens d'ailleurs qu'on a souhaité auditionner pour que l'ensemble des membres de l'Observatoire puissent en prendre connaissance de leurs travaux et je vous le dis c'est effectivement un groupe que l'on soutient depuis le début et que l'on pousse beaucoup. Tout ce type d'initiative pour nous est fondamental. Tout ce qui est vivre ensemble, tout ce qui est faire ensemble et d'ailleurs on a aussi adopté un avis qui n'a pas été traité par les médias où on pousse l'État à développer le service civique parce que c'est un lieu aujourd'hui qui peut rassembler des gens d'origine très diverse de milieux très divers parce qu'on n'a plus. Il n'y a plus vraiment d'espace qui permettent la diversité malheureusement. Bien sûr il y a l'école mais l'école parfois la mixité scolaire n'est pas suffisamment assurée en particulier dans certains quartiers. Et donc ce type d'initiative le service civique est fondamental à notre sens pour ramener du vivre ensemble et pendant plusieurs mois permettre à des jeunes de faire des actes citoyens d'intérêt général ensemble quelles que soient leurs origines leurs opinions. C'est pour nous fondamental. Alors je dirais que le ministère d'où on a eu le plus de problèmes alors ce serait ce serait quand même l'éducation nationale même si c'est pas dramatique j'atténue tout de suite c'est à dire qu'il n'y a pas non plus vraiment de gros problèmes mais c'est là que c'est les plus sensibles peut-être et c'est là aussi que tout se joue en fait c'est pour ça aussi que c'est fondamental parce que c'est vraiment l'éducation nationale c'est majeur c'est majeur pour nos enfants c'est majeur pour la laïcité donc tout doit être tout doit bien se passer s'il y a un endroit où tout doit bien se passer c'est dans l'éducation nationale et tout ne se passe pas toujours bien vous avez eu ces polémiques sur les mamans accompagnatrices qui est dommage vous avez eu le problème avec la guerre scolaire comme on dit le financement des écoles privées etc donc c'est peut-être oui c'est le ministère où il y a le plus d'enjeux et où il y a donc le plus de questions et le plus de difficultés l'application de la loi 2004 etc encore que la loi 2004 s'applique bien on n'a plus du tout de recours juridique il n'y a plus d'exclusion il n'y a plus de recours mais après peut-être que certains nous font remarquer c'est vrai elle s'applique bien mais peut-être aussi qu'elle a conduit des jeunes filles à partir dans des écoles privées ce qui n'est pas non plus forcément toujours positif pour la mixité voilà donc il y a ça aussi à analyser bien entendu mais on n'a pas trop de problèmes aujourd'hui en termes d'exclusion et de recours sur cette loi parce qu'elle est quand même assez bien comprise et assez bien appliquée mais il ne faudrait pas non plus là encore détourner la laïcité et aller trop loin dans l'interdiction évidemment parce qu'il ne faut pas laisser penser que la laïcité c'est le tout interdit ce n'est pas du tout ça c'est quand même la liberté de conscience aussi donc c'est la garantie de la liberté de conscience il ne faut pas que les gens vivent la laïcité comme une contrainte ce serait le pire parce qu'au contraire c'est une liberté majeure voilà donc c'est tout ce travail de pédagogie qui est important on va faire un enseignement moral et civique qui va entrer en vigueur en 2015 dans les écoles pour enseigner les valeurs de la république les valeurs du vivre ensemble de la laïcité et de la diversité de la république mais qui est en même temps unie etc ça c'est fondamental enfin on pense que c'est très important donc ça ça sera mis en place en 2015 peut-être pour les lycées 2016 mais on va voir peut-être même 2015 on forme aussi les enseignants à la laïcité parce que même chez les enseignants parfois il y a des incompréhensions ou des interprétations erronées de ce qu'est la laïcité il y a de la formation continue et on veut faire plus de formation initiale et après il y a aussi la question de l'enseignement du fait religieux qui se pose à ce stade même si l'observatoire n'en a pas encore débattu en tout cas le président et moi-même ils sommes plutôt favorables dès lors que c'est un enseignement laïc du fait religieux mais parce que là encore ça peut permettre de casser des clichés des préjugés et des barrières vers l'autre qui sont aujourd'hui très fortes en période de crise et qu'il faut faire tomber donc et puis aussi parce qu'il ne faut pas non plus couper les gens de cette culture religieuse quand ils sont croyants et quand ils ne sont pas croyants c'est très intéressant qu'ils apprennent aussi la culture de l'autre pour nous c'est très important d'ailleurs pour revenir là je change je rebondis je passe du cocaïland mais quand même tout à l'heure je vous parlais de l'endoctrinement de Dash c'est aussi parce que des fois ça marche aussi sur des jeunes qui n'ont plus de repères et en l'occurrence quand il s'agit de gens de culture musulmane c'est des gens en réalité qui n'ont plus du tout de culture musulmane et ils auraient eu une vraie culture musulmane je pense qu'ils ne se feraient pas endoctriner donc il ne faut pas non plus couper les gens de leur culture de leurs racines il faut l'apprendre il faut l'accepter mais il ne faut pas bien entendu non plus que ce soit une contrainte là encore il ne faut pas que ça impose les idées futures de l'enfant l'enfant il doit se faire aussi par tout ce qui l'entoure et donc à l'école ça nous paraît intéressant qu'il y ait cet ensemble qu'on apprenne la culture de tout le monde donc nous a priori on y est plutôt favorable mais il y aura un débat bien sûr à venir alors ils sont très très bons les rapports avec le bureau des cultes d'ailleurs un représentant du ministère de l'intérieur qui a en fait le chef du bureau des cultes assiste à toutes nos séances et est membre de droit de notre observatoire de la laïcité la différence c'est qu'en fait c'est pratique c'est à dire que le bureau des cultes règle organise les régimes cultuels de façon purement pratique les financements aussi pour les régimes cultuels spécifiques par exemple en Alsace les financements des ministres des cultes l'organisation dans ces régimes spécifiques donc lui il est plus dans un rôle administratif de gestion administrative du régime cultuel des régimes cultuels l'observatoire c'est un organisme qui réfléchit et qui va émettre des recommandations sur l'application de la laïcité et sur sa promotion sa pédagogie et sur et lorsqu'il va être saisi sur une éventuelle évolution législative aussi chaque fois qu'il y a des souhaits d'évolution législative même pas directement sur la laïcité mais qui touche à la laïcité et bien l'observatoire doit rendre son avis pour dire si ça correspond à ce qu'est la laïcité française ou pas même si c'est un avis que consultatif parce que même l'observatoire pourrait se tromper d'ailleurs ça c'est sûr pas directement parce que c'est volontairement un peu séparé on le laisse tranquille chacun fait son travail c'est à dire que nous on ne va pas on ne va pas se permettre de traiter ces questions là parce que ça relève pas directement de la laïcité vous pouvez avoir des visions qui vont être qualifiées de laïques parce que elles vont être considérées comme dégagées de toute contrainte ou pression philosophique politique religieuse donc on va dire que ce sont des conceptions laïques c'est pour ça qu'on va vous dire que des lois pour l'égalité hommes-femmes sont des lois laïques parfois on va vous dire que l'IVG loi laïque mariage pour tous etc mais ça ne relève pas en revanche de la définition même de la laïcité c'est pas tout à fait la même chose donc là dessus les choses sont assez distinctes et séparées on ne se mêle pas de ça tout à fait vous avez parfaitement raison les débats de la loi de 1905 traduisent ces nombreuses connexions et ces nombreuses influences effectivement y compris religieuses largement enfin clairement et qui ont abouti à un consensus c'est pour ça qu'il est d'autant plus majeur d'ailleurs parce que vous avez vraiment l'ensemble des influences qui s'y retrouvent et en particulier même religieuses donc même les catholiques s'y sont retrouvés enfin pas tous à l'époque mais il y avait aussi des catholiques qui ont participé à la rédaction de cette loi donc vous avez raison de rappeler cela et juste une parenthèse vous parlez de l'influence des curés sur les femmes il faut savoir que Émile Combe qui était donc le défenseur d'une laïcité de combat et qui aujourd'hui est souvent brandi par des défenseurs de cette conception de laïcité de combat et qui en même temps disent qu'il faut des lois de laïcité type égalité homme-femme Émile Combe était le premier à s'opposer aux droits de vote des femmes et c'était un grand misogyne qui était extrêmement opposé aux droits de vote des femmes dès le départ et d'ailleurs une résolution et une loi n'a pas pu être adoptée au Sénat notamment en raison de l'opposition qu'il avait organisée et c'était pourtant bien avant 1946 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada